Ça fait maintenant à peu près un mois que j'ai repris les vidéos sur YouTube. D'ailleurs, si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à cliquer juste en dessous de la vidéo. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et si vous l'avez remarqué, à l'arrière de mes vidéos, il y a souvent un maillot de basket. Alors, on a commencé avec Kobe, puis on est allé vers Tatum, Marcus Mart. Si vous faites le rapprochement, donc, je suis fan des Boston Celtics. D'ailleurs, là, on le voit aussi avec des choses que j'ai ramenées du TD Garden. D'ailleurs, même, il y a l'affiche où il y a LeBron James qui nous avait détruit quand j'étais allé le voir au TD Garden. Donc, en tant que fan de sneakers de Jordan 1 et des Celtics, je devais avoir une paire qui est en rapport avec tout ça. Et bien évidemment, c'est la Air Jordan 1 Lucky Green. Alors, la Air Jordan 1 Lucky Green, je n'ai pas eu de W sur l'application sneakers. Je n'ai pas réussi à l'avoir. Il y a un petit bemol à celle-là parce que c'est une paire femme, donc woman, et elle va jusqu'au 12 W, 44,5 en taille Europe. Et malheureusement, moi, je fais du 45. Donc, quand je la mets, il faut bien que je recroque les pieds, je mette des chaussettes qui sont un peu fines. Mais ce n'est pas grave, il me l'a fallu et j'en suis très, très content parce qu'elle a une petite histoire par rapport aux Celtics. Alors oui, il y a une petite histoire par rapport aux Celtics parce que c'est lorsque Michael Jordan a mis son record de points en playoff, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. D'ailleurs, si vous voulez voir tout ça, allez voir le documentaire sur Netflix où il y a un épisode qui est consacré carrément à ça. Donc, c'est lors de la seconde année où il met son record de points face aux Boston Celtics de Parrish, Larry Bird et Kevin McHale, donc l'équipe de folie. Et on a des petits trucs qui sont en rapport avec ça. Donc déjà, on a la couleur verte en rapport avec les Celtics, le rouge à l'arrière et sur la languette, donc je pense qu'ils font un rapport avec les Chicago Bulls. Et on a à l'intérieur, sur la semelle, carrément le parquet du TD Garden. Donc, ceux qui ne savent pas, c'est un parquet très emblématique de la NBA. Il y en a un parquet spécifique sur la semelle. Et d'ailleurs, je ne sais pas si c'est fait exprès, mais sur les coutures ou je ne sais pas trop comment dire, ici. Là, vous voyez sur l'intérieur de la paire. On a du jaune, marron, doré. Et je trouve que ça fait un petit rapport avec les Boston Celtics. Et en tout cas, ce parquet, moi, je kiffe ça. Et justement, pour vous donner un petit rapport avec ça, j'ai également en ma possession la Jordan 1, je ne sais même pas, je crois que ça s'appelle la Celtics, qui est en rapport justement avec ces Boston Celtics. Et on a ces rappels de parquet, juste ici, sur toute la semelle et le doré par rapport aux Celtics. Et cette paire a un rapport avec le maillot des Boston Celtics lorsqu'ils jouent lors du Saint Patrick Day. Et donc, cette paire, elle est carrément en rapport avec une paire des Celtics qui est sortie en 2009, que j'ai copié il n'y a pas très longtemps. Dans le DMP Pack, donc il y a celle-ci et la Bred Banhead. Et là, carrément, sur la semelle, on a marqué le 20 avril 1986, 63 points. Donc, c'est carrément en rapport avec le mat. Le storytelling est le même sur les paires, mais elles sont un petit peu différentes. Là, on a plus le coloris Black Toe. Et là, on a le coloris Chicago, un peu dans un délire qui se ressemble. Et j'ai bien évidemment les deux dernières Jordan vertes en ma possession qui sont sorties. Les deux Jordan 1 Pine Green. Celle-ci que j'ai copé très facilement d'ailleurs sur Basket for Ballers. Et celle-ci que j'ai copé sur un groupe Facebook. J'ai eu beaucoup de chance d'ailleurs parce que le mec a été très cool et il me l'a vendu à un prix très honnête. Mais là, on a un rapport avec la couleur des Celtics, mais ce n'est pas en relation directe avec l'équipe. Donc voilà, j'ai en ma possession toutes les paires en relation... Alors, je vais les poser parce que c'est la galère. Je vais garder uniquement la Lucky Green, mais j'ai en ma possession toutes les paires en rapport avec les Celtics. Alors, il m'en manque trois, il me semble. Il me manque deux mids et une low qui sont vertes, mais ce n'est pas en relation directe avec les Celtics. Mais franchement, je trouve que la Lucky Green est vraiment, vraiment cool. Je suis vraiment deg qu'elle ne soit pas sortie en 45, malheureusement, c'est comme ça. Je ne suis pas très fan du côté rouge sur la paire parce que je ne comprenais pas en fait. Mais si c'est en rapport avec les Bulls, c'est cool. Et il y a peut-être un petit truc avec la Inuken Dunk pour avoir un petit peu de hype. Ça, ça ne m'étonnerait pas. Mais voilà, je suis très content d'avoir tout ça. Je voulais vous montrer ce que j'avais. Ce n'est pas une vidéo unboxing très classique, mais je voulais vous montrer toutes les paires que j'ai en rapport avec les Celtics parce que je suis très fier de ça. Donc, si vous avez kiffé, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner pour suivre les prochaines vidéos et me dire laquelle de ces cinq paires vous préférez entre celle de 2009, la Celtics de je ne sais pas quelle année, celle-ci et les deux Pine Green. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une paire peut-être en rapport encore avec les Celtics. À bientôt, ciao !